Salutations, c'est Castiel et on se retrouve une nouvelle fois pour parler de jeux de société. Alors je vous l'avais promis, enfin j'en avais vaguement parlé dans la dernière vidéo. Aujourd'hui on va parler de Devon qui a été un petit coup de cœur dernièrement sur un jeu que je n'attendais pas trop en fait. Un jeu abstrait comme j'avais dit, c'est pas un truc que j'apprécie le plus mais là j'ai vraiment aimé le concept. Donc voilà, je vais ouvrir la boîte. C'est pas moi. Bon, on va retirer ça. Alors déjà on a un chouette plateau, enfin un chouette plateau c'est un plateau normal en trois parties. On a un sac avec tout un tas de jetons comme ça qui sont d'une qualité absolument exceptionnelle. On va commencer par l'étrier et chaque joueur va recevoir une pile de jetons. Un joueur aura les jetons blancs et un autre les jetons noirs. Je fais ça tout de suite. Donc les jetons sont prévus pour s'emboîter parfaitement et vous remarquerez qu'il y a aussi trois jetons rouges. Il y en a deux chez le blanc et un chez le noir simplement parce que c'est ceux qu'on va placer en premier à commencer par le joueur blanc qui va placer son jeton. Donc je vais retirer quand même les jetons du plateau et on va commencer à les placer à tour de rôle. Alors on va commencer par le joueur blanc qui va mettre son premier jeton rouge par exemple ici. Ensuite le noir va mettre le sien. N'importe où, c'est eux qui choisissent. Ensuite le blanc. Ensuite le noir met son premier jeton noir. Ensuite le blanc. Ainsi de suite. Je vais accélérer. Vous avez compris. Et voilà. C'est terminé pour le placement. Alors comment ça va se passer ? On remarquera que les cases c'est l'intersection entre les lignes et un jeton peut se déplacer que d'une seule case. Un jeton qui fait qu'un d'épaisseur ne se déplace que d'une case et il ne peut se déplacer que sur un autre jeton. Ça veut dire qu'un blanc peut parfaitement prendre un noir ou il peut prendre un blanc s'il le désire. Voilà. C'est parfois un peu con mais ça peut être intéressant et vous verrez pourquoi. Il y a quand même une règle. On ne peut pas déplacer un jeton qui est entouré par cinq. Donc par exemple celui-ci ne peut pas se déplacer, celui-ci ne peut pas se déplacer non plus. Celui-ci peut parfaitement. Dès qu'on aura enlevé celui-ci, celui-là pourra se déplacer à sa guise. Et il faut voir les jetons rouges comme des générateurs électriques, des producteurs d'électricité. C'est un peu les blocs de redstone. Le truc c'est que si un groupe de jetons n'est plus connecté, ils sont retirés du plateau. Donc chaque jeton est conducteur mais s'il y a un espace entre deux groupes de jetons, ils seront retirés du jeu. On verra ça après. Je vais simuler un petit peu une partie. J'imagine que c'est le joueur blanc qui commence et il se dit plutôt que de prendre le contrôle du rouge directement, je vais juste prendre le contrôle d'un noir. A ce moment-là, ce jeton-là qui fait deux d'épaisseur appartient au joueur blanc. Un jeton qui fait deux d'épaisseur ne peut se déplacer que de deux cases. Ni plus, ni moins. Et c'est là que ça va devenir compliqué. Donc là le noir il se dit, bon j'ai encore le temps de prendre le contrôle du rouge après, donc je vais faire la même chose, je vais prendre le contrôle du blanc. Ensuite le blanc se dit, ben je vais prendre le contrôle du noir ici. Et le noir se dit, ben maintenant je vais prendre le contrôle du rouge. A partir de là, le joueur noir peut déplacer le jeton rouge qui génère de l'électricité. C'est une façon de voir. Donc là c'est autour du joueur blanc, il se dit, ben moi je vais prendre le contrôle du noir qui est là. Et ensuite je reviens au joueur noir qui se dit, eh bien j'ai qu'à me déplacer donc de deux, je suis obligé de bouger de deux puisque je fais deux d'épaisseur et je me retrouve ici. Et ces deux-là ne sont plus connectés au reste des autres jetons. Ils sont donc retirés de la partie. Voilà, donc maintenant c'est au joueur blanc qui se dit, voilà, ça ça m'empête un peu. Donc je fais ça, maintenant c'est moi qui contrôle le rouge. Le noir se dit, je vais venir contrôler celui-ci, ensuite c'est le blanc par exemple. On va essayer de faire ça vite. On va faire en sorte d'empiler beaucoup de jetons pour voir un petit peu ce qui pourrait se passer. Donc je ne sais plus où j'en suis. Bon, disons que c'est le noir, ensuite c'est le blanc, ensuite c'est de nouveau le noir. Là par exemple, on a une pile qui fait quatre d'épaisseur, donc cette pile ne se déplace que de quatre. Pareil pour celle-ci, qui fait quatre, et qui ne se déplace donc que de quatre. J'en ai fait tourner un, je crois que c'est celui-là, bon, soit on s'en fout. Celui-ci, il est retiré du jeu parce qu'il n'est plus connecté, pareil pour celui-là, il n'y a plus. Donc si je veux déplacer celui-ci, je dois faire une, deux, trois, quatre, et je me retrouve jusque-là. C'est ce qui fait que celui-ci est retiré du jeu. Voilà, c'est tout l'intérêt du truc. Mais au bout d'un moment, on va se retrouver avec des grosses piles qui vont se retrouver au milieu du plateau de jeu. Là, on pourrait imaginer que le noir trompe de reprendre le contrôle sur celui-ci. Ensuite, c'est le blanc, puis le noir retente le coup. Ensuite, le blanc, et puis peut-être encore le noir. Parce qu'en fin de partie, c'est celui qui aura la pile la plus haute, ce qui va remporter. Enfin, on additionnera tout. Et là, on se retrouve avec un jeton qui fait 10 d'épaisseur. Eh bien, il ne peut plus aller nulle part. Une, deux, trois, quatre, cinq, six, sept. C'est la distance la plus longue qu'il pourrait parcourir. Il ne peut pas. Il est donc bloqué. On va peut-être se battre pour le contrôler, pour avoir le jeton le plus haut possible. Mais il ne peut plus bouger. C'est là l'intérêt parfois de prendre son propre jeton. Par exemple, on voudrait prendre cette pile-là. On se dit, je n'ai pas de jeton à proximité. Je pourrais éventuellement prendre mon propre jeton noir, ce qui me fait perdre un jeton dans un sens. Par contre, je me retrouve avec un noir qui peut bouger de deux cases et qui ensuite pourrait venir essayer de chercher ce jeton-là. On pourrait imaginer que le blanc tente de prendre le contrôle de celui-là. Le noir, il va tenter ici. Le blanc prend ce contrôle-là. Ensuite, c'est le noir qui récupère. Tous ceux-là, évidemment, ils ne sont pas retirés du jeu parce qu'il y a un rouge dedans. Donc tous ceux-là, pour l'instant, ils sont valides. Ça se passe plutôt bien. Mais si tout d'un coup, le noir décide de faire un mouvement, ça peut changer la donne. On va imaginer qu'il vient se déplacer ici. Jusque-là, ça va. Le blanc récupère. Le noir récupère. Le blanc retente le coup. Ceux-là, ils sont injectés déjà. Et celui-ci aussi. Là, on a un pion qui fait, donc celui-ci, 6 de hauteur. Pas de chance. Ça fait 5. Donc pour l'instant, il est coincé. Donc on va imaginer, voilà, le noir prend par exemple ici. Ensuite, le blanc prend là. Là, le noir va essayer de prendre ici. Bon, on va imaginer que le blanc tente ce coup-là. Ceux-ci sont retirés. Il y a peut-être des jetons que j'aurais pu retirer avant que je n'ai pas vu. Celui-ci, par exemple, il est retiré. Il faut faire attention à ça. Et à ce moment-là, on se retrouve dans un cas de figure où il n'y a plus de coups valides possibles. C'est-à-dire qu'eux, ils ne sont pas sur la même ligne. Donc de toute façon, ils ne savent rien faire. Celui-là, il bouge de 3, il ne touche personne, celui-là. Bon, la partie est terminée. À ce moment-là, on va simplement empiler ce qui reste. Et on voit qui a gagné. Dans ce cas-là, c'est le joueur. Voilà. Bon, j'espère que j'ai été suffisamment clair. Ce n'était pas une vraie partie. C'est juste pour expliquer un petit peu les déplacements. Ça s'explique vraiment en 30 secondes. Donc un jeton bouge d'une case. S'il fait 2, il bouge de 2. S'il fait 10, il bouge de 10. Voilà. Ni plus ni moins. Il ne peut se déplacer que sur un jeton. Ce qui fait qu'une case qui est vide restera vide jusqu'à la fin de la partie. et que les jetons rouges sont des générateurs d'électricité et qu'on est obligé de rester connecté. Si on est déconnecté, eh bien, on est éliminé. Et ça m'est déjà arrivé, avec juste un seul mouvement, de retirer la moitié des jetons d'une partie. Et c'est plutôt avoué que c'est plutôt gratifiant. Voilà. Eh bien, c'est tout pour Devon. Voilà. J'espère que ça vous a plu. Et on se retrouve prochainement pour une prochaine vidéo. Salut !